... Tout d'abord, je souhaite vous présenter mes condoléances. Comme vous le savez, nous sommes ici pour aborder les questions de la succession de votre père. Après examen préalable, je confirme l'absence de testament. J'ai établi un état des charges et forces de la succession de votre père. Il dépend donc de cela d'un appartement de 60 m² situé au 56 avenue de Paris, 93 310 le prêt Saint-Gervais, estimé à une valeur d'environ 500 000 euros, ainsi que d'un compte bancaire sur lequel vous trouverez la somme de 14 000 euros. Pour l'appartement, vous avez le choix, vous pouvez le vendre, vous pouvez le conserver en indivision, où l'un de vous peut souhaiter racheter les parts de l'autre. Nous allons le vendre. Tu prends la décision toute seule, toi, maintenant ? Tu as le droit de donner mon avis ? Écoute, je ne sais pas pourquoi on garderait l'appartement de papa. Je n'ai pas tant de m'en occuper, en plus, donc on le vide, on le vend, on n'en parle plus. Et si j'ai envie de le garder ? Eh ben, tu m'achètes-nous pas ? Évidemment. C'est facile à dire quand on mène une vie de rêve à Londres. Mais tu peux te donner les moyens d'avoir une vie de rêve à Londres, toi aussi, comme tu dis. Tu crois que je l'ai eu que moi, la mienne, par un coup de chance ? Sans doute grâce à ton beau mec, qui a accessoirement été ton bosseur. Bon, si pour ça, en état des charges et force de la succession de votre père, ma secrétaire vous le fera parvenir par mail, ainsi que tous les éléments relatifs aux frais et aux droits de succession. Bon. Maintenant, j'aimerais parler seul à seul avec monsieur. Si vous voulez bien nous excuser. Oui. Oui, bien sûr. Merci. Oui. Au revoir. Merci. Alors ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il voulait ? Ça ne te regarde pas. En effet, c'est une infection. Il y a un appart. Moi, je prends un taxi. Tu fais quoi ? Chercher un truc. Ouais ? Tu cherches quoi ? C'est un interrogatoire ? Ah non mais je sais pas, t'es bizarre depuis tout à l'heure là. Bon, il t'a dit quoi le notaire ? Il m'a dit que c'était lui qui avait pissé sur ma caisse. Laisse tomber. Ok. 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 Ouais. Tu vois qu'on m'entend, t'es noir ? Ouais Regarde, regarde, regarde Bienvenue dans ta nouvelle famille, Maxence Dis bonjour à ton nouveau papa Tu étais au courant, n'est-ce pas ? Avoue, tu le savais J'y te courant de rien, Maxence Tu crois que ça a marché avec moi, ton petit jeu ? Pourquoi t'as rien dit ? Donc c'est ça qu'il t'a dit le notaire ? Et il t'a dit quoi d'autre ? Il t'a dit quoi d'autre ? Mais réponds-moi, ça me concerne en fait Ben tu vois, c'est ça le problème Tu penses que ça te concerne, du coup là tu t'intéresses à moi Et ben tu sais quoi, c'est ça la magie de cette vidéo, elle vient enfin te libérer de moi Tais-toi Et tu sais pourquoi ? Tais-toi On n'est pas frère et sœur, Camille J'aurais dû m'en douter C'est vrai qu'on s'est jamais vraiment entendus toi et moi Ah, ne dis pas ça Non mais c'est vrai On a jamais vraiment eu grand chose en commun Et c'était là depuis le début Ton traite à quelle heure ? Euh... 18h ? Tu vas revenir pour la vente, je suppose ? Quelle vente ? Quelle vente ? Tu reviendras pas alors ? Pas tout de suite en tout cas Ça va me valoir un peu de temps En tout cas fertig J'étais r какое-pleати Je vais teresser sur toi J'ai rien à Elvis J'ai rien de faire Aquet avis J'ai rien de faire En quelque sorte Sous-titrage ST' 501